Bonjour, je m'appelle Aurélia Josset, je suis directrice des ressources humaines du groupe Mes Santé, qui est un groupe qui intègre cet établissement spécialisé dans le sanitaire, dans le médico-social, dans le service à la personne et dans la petite enfance, puisqu'on a aussi une crèche. On a environ 350 salariés en personnes physiques et mon rôle au sein de la structure, c'est de définir et déployer la politique RH, d'accompagner les managers au quotidien et de superviser l'ensemble de la fonction RH, à savoir paye, formation, administration du personnel et gestion des plannings. J'ai connu Reliance, qui s'appelait à l'époque la CHAM, il y a environ 10 ans, au sein de mon précédent emploi. On était en contrat avec eux sur la partie prévoyance lourde. Et intégrance, je les ai connus puisqu'ils ont contacté notre entreprise de service à la personne. Et quelques jours plus tard, notre interlocuteur chez Reliance, puisqu'on était à l'époque en appel d'offres, nous a proposé de les rencontrer en m'indiquant qu'ils travaillaient main dans la main au partenariat. Étant donné que je connaissais bien Reliance et que je le savais, je connaissais le sérieux et le professionnalisme de notre interlocuteur, mais aussi de l'ensemble de la structure, pour moi, c'était un gage de qualité qui présente intégrance. Ça m'a paru aussi plus simple dans le cadre d'un appel d'offres, puisqu'on était en appel d'offres quand je les ai rencontrés, sur la partie prévoyance lourde et sur la partie frais de santé. Et c'est vrai qu'il y avait de la simplicité, parce que quand on lance un appel d'offres dans le secteur de la santé, on a énormément de propositions d'organismes de frais de santé, mais on n'a pas beaucoup de propositions d'organismes de prévoyance lourde. Donc, ça a aussi simplifié le choix de l'organisme de frais de santé. Je recommande l'accompagnement de Reliance pour son professionnalisme. On a toujours des réponses très claires à nos questions et assez rapides. Pour vous citer un exemple, on a eu le décès d'une de nos salariés il y a quelques mois et la famille avait des questions auxquelles notre interlocuteur chez Reliance a su répondre vite et bien, je dirais. On a des interlocuteurs de proximité qu'on connaît, qui nous connaissent. Et puis, Reliance, c'est aussi de la souplesse. Contrairement à d'autres organismes de prévoyance lourde, il y a les règles, mais il y a aussi la souplesse qu'on peut avoir au quotidien sur la gestion de dossier. De la même façon, chez Intégrance, on a un interlocuteur de proximité commerciale. On a une interlocutrice dédiée au niveau du service support. Et à chaque fois que j'ai dû les contacter pour des problématiques diverses et variées, même si elles n'étaient pas disponibles, une personne a toujours pu répondre à mes questions. Donc, c'est aussi la proximité et la proximité géographique, puisque l'ensemble des équipes de gestion sont situées en France. Et ça, je trouve que c'est plutôt gage de qualité. Ce que j'ai apprécié dans mes échanges avec mes interlocuteurs Reliance et Intégrance, c'est leur sérieux, leur professionnalisme, mais aussi le fait qu'ils nous fassent une offre qui réponde à nos besoins. Pour vous donner un exemple, quand on a négocié le contrat frais de santé, il y avait différentes options. Et en fait, à nous, employeurs, comme aux salariés, notre interlocuteur Intégrance a su flécher les salariés vers le bon niveau d'option et n'a pas cherché à cibler une option qui était plus coûteuse et qui n'allait pas forcément leur servir ou nous servir à nous en qualité d'employeur. Donc, voilà, moi, j'ai apprécié ce côté-là raisonné, raisonnable. Sur la partie prévoyance lourde, ça s'est fait de façon fluide et transparente dans la mesure où les salariés sont toujours moins intéressés par cette partie-là. Donc, nous, on a simplement transmis des éléments qui provenaient d'une requête de la paye. Donc, ça s'est fait très simplement. Sur la partie frais de santé, ce qui a été très bien vécu par les salariés, c'est que les salariés qui étaient déjà affiliés à l'ancien régime n'ont rien eu à faire pour le 1er janvier, date à laquelle on a changé de prestataire. On a transmis un fichier qui récapitulait l'ensemble des salariés, quelques informations complémentaires qui étaient affiliés à notre régime de frais de santé. Pour qu'ils puissent avoir immédiatement leur carte éditée et en main à compter du 1er janvier. Et ensuite, ils ont reçu une nouvelle carte avec les options qu'ils avaient pu choisir à partir du 1er janvier, quelques semaines plus tard. Mais au moins, à compter du 1er janvier, ils avaient déjà leur carte en main. Et ça, c'était rassurant pour eux, puisque les salariés sont toujours très attentifs aux frais de santé, aux régimes de frais de santé qu'ils peuvent avoir et ont toujours besoin d'avoir un document officiel, les certifiants qui sont couverts. Donc, ça a été fait de façon assez fluide également. Sous-titrage Société Radio-Canada